Bienvenue à tous sur ce quatrième épisode, il me semble, de Pourquoi tu rankes pas ? Donc PQTRP, c'est un concept que j'avais lancé il y a quelques mois. Entre temps, j'ai fait d'autres vidéos un peu plus thématiques, mais là on va reprendre Pourquoi tu rankes pas ? Donc pour rappel, c'est de l'audit SEO et de la recommandation en live. Évidemment, ce n'est pas un audit complet de plusieurs jours que je fais en vidéo, mais plutôt un audit 20-80 où j'analyse quelques positions et je fais quelques recommandations pour optimiser ces positions-là. Aujourd'hui, on étudie du coup le site YokoShop. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque de vêtements de Squeezie. Donc c'est archi intéressant pour moi à analyser puisqu'en fait, c'est un site qui a un véritable branding derrière où il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et souvent, c'est des sites qui, un peu comme le site de Thibaut Inchep, n'ont pas forcément une vraie volonté SEO et donc on observe pas mal d'axes d'amélioration par rapport à ça. Sans plus de blabla, on va checker les positions du site. Moi, c'est souvent ce que je fais quand j'analyse un nouveau site. J'entre le site dans SEMrush par exemple et je regarde les positions qu'il y a dessus. Et donc là, surtout, ce qu'on va vouloir faire, c'est filtrer les mots-clés pour en fait exclure tout ce qui contient Yoko pour enlever tous les mots-clés marque puisque du coup, la marque a un fort branding et vraiment tapé dans Google, on va avoir beaucoup de mots-clés. Donc rapidement, avant de les exclure, on peut les regarder. Mais Yoko, position 1, Yoko Shop, Yoko Squeezie, marque Squeezie, etc. Et même du coup, des mots-clés pull plus le nom de la marque, donc produit plus le nom de la marque, etc. Nous, ce qu'on veut voir d'un point de vue purement SEO, on se doute bien qu'il va bien se positionner sur ces mots-clés-là puisque c'est sa marque. Mais on veut plutôt voir sur les mots-clés génériques qu'est-ce que ça donne. Donc on va exclure tout ce qui contient Yoko et on a vu aussi qu'il y avait tout ce qui contient Squeezie puisqu'il y avait marque Squeezie. Donc on va aussi l'exclure. Alors je crois que SEMrush rame un petit peu. Je vais voir si ça marche. Souvent SEMrush, c'est un peu le souci, c'est que ça rame. Ok, donc exclure et on va me rajouter Squeezie. Hop, voilà. On va faire appliquer. Ok, c'est bon. Donc là, les mots-clés sont bien filtrés et en plus, si vous êtes attentif, vous voyez qu'ils sont classés par ordre décroissant du trafic estimé apporté par chaque mot-clé. Donc en fait, normalement, on est censé voir là les mots-clés génériques qui apportent le plus de trafic vers le site. Évidemment, tout ça sous le prisme de l'estimation SEMrush, donc ce n'est pas 100% fiable, mais ça permet de dégrossir un peu tout ça et de comprendre comment ça se passe quand on n'a pas accès aux outils internes, donc Google Analytics, ou plutôt même Google Search Console pour la partie Keyword. Donc ici, on voit quand même qu'en fait, il y a beaucoup de noms de produits, donc ici, ici, etc. Mais on va essayer de voir un petit peu et bien tout simplement les mots-clés génériques. Donc là, on a maillot de bain unisexe. Donc ça, super intéressant. C'est le premier, je pense, mot-clé un petit peu business sans brand. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que c'est à peu près tout. Marque vêtements youtubeurs, bon, évidemment. Maillot bleu ciel. Écoutez, ça, on va le mettre de côté aussi. Donc ça, j'ouvre cette URL-là à côté. Je vais ouvrir aussi maillot de bain unisexe qui semble pas mal. Et globalement, hoodie gris aussi, mais qui est mal orthographié. Short marron, pourquoi pas. Et on va choisir, donc, sur ces trois mots-clés, celui qui a l'air le plus intéressant d'un point de vue SEO. Donc par exemple, je pense que ça va être... Maillot de bain unisexe, il est déjà deuxième. Donc en réalité, je pense que ça va être surtout du netlinking. Moi, je voulais voir juste... Tac, tac, tac. Maillot bleu ciel. Je pense que ça, maillot bleu ciel, c'est un mot-clé qui est plutôt cool puisqu'en fait, il est cinquième. Donc il y a peut-être des choses à revoir même sur le contenu de la page. Donc on va garder le maillot bleu ciel. Ça me sent pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a sur sa page ? On voit qu'en fait, on peut commander un maillot qui a même pas l'air vraiment bleu ciel. Enfin, c'est ultra bleu ciel. Donc c'est vraiment proche du blanc. On a plusieurs tailles. On a le prix, évidemment, ajouté au panier. Une description rapide. Un guide d'entretien. Un guide des tailles et des coupes. Très rapide. Et la politique de retour. Et des produits plutôt connexes. Ok. Super intéressant. On voit que c'est une page minimaliste. Encore une fois, il n'y a rien, je pense, qui a été fait vraiment pour le SEO. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de taper ce mot-clé-là en navigation privée pour voir un peu ce que font les concurrents et donc ceux qui sont vraiment dans le top 5 pour la requête. Alors que du coup, Squeezie, a priori, est plutôt à la porte du top 5. Donc on voit déjà hyper intéressant qu'il y a des images qui rankent. Donc effectivement, peut-être que c'est une requête à mi-chemin entre des personnes qui cherchent une photo de maillot bleu ciel qui vont direct dans Google Images. Et on voit plutôt du shopping après. D'ailleurs, c'est des indices qui peuvent être intéressants ici. L'ordre d'affichage des différents onglets Google. On voit qu'ici, Google met en premier les images comme s'il avait compris que c'était l'intention plutôt images avec ça ici, pareil, ça va un peu dans le même sens. Et juste après, le shopping. Donc je pense que c'est une requête un peu à la fois informationnelle, recherche d'images et shopping. Donc toujours intéressant, je pense. On a donc La Redoute. Donc je vais ouvrir ça dans un autre onglet. On a Umbro.fr, Skita, Banana Moon et donc notre cher Yoko Shop juste après. Donc ça, je pense que c'est parce que je ne suis pas en France. Donc sinon, ce n'est pas grave. On va passer sur La Redoute, même si c'est le premier. Le but, c'est plutôt que je vous montre la logique. Donc Umbro, eux, ils ont pareil un t-shirt. Alors du coup, c'est des filtres plutôt indexables ici puisqu'on voit qu'on peut choisir la couleur. Donc pareil, les tailles, quantité, la description du produit qui est aussi minimaliste, des caractéristiques, l'entretien, livraison et retour et les produits similaires. Donc là, on retrouve vraiment une page produit très similaire à ce que Squeezie a. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, donc un maillot. D'ailleurs, au niveau de la typologie du maillot, on voit que c'est un maillot plutôt évidemment de sport. Ici, c'est pareil. Alors, on va voir qu'est-ce que fait Squeezie déjà. Donc lui, c'est plutôt du maillot. C'est d'ailleurs un maillot de bain en réalité. Donc bon, à voir si vraiment c'est pertinent. Je pensais que c'était le t-shirt autant pour moi. C'est plutôt le maillot de bain, alors qu'ici, c'est des maillots. Donc en réalité, je ne pense pas que ce mot-clé soit hyper intéressant parce que vous voyez, on se rend compte que vraiment, ici, c'est du maillot de corps. Et ici, c'est du maillot de bain, donc du short. Donc à mon avis, il y a quand même peu de chances qu'ils puissent ranker. Sachant que Google, là, vraiment, on met en avant que des maillots de corps. Quoique la redoute, c'est maillot de bain aussi. Bon, alors dans ce cas-là, je pense qu'on peut quand même essayer de ranker là-dessus. Franchement, s'il n'y avait pas la redoute qui se positionnait premier avec du maillot de bain bleu ciel pour maillot bleu ciel, on voit qu'en fait, ici, on a une requête quand même assez compliquée puisque, pour rappel, c'est une intention mixte entre de l'image et de la volonté d'achat e-commerce. Et en plus, mixte entre du maillot plutôt t-shirt et du maillot de bain. Bon, finalement, on va le garder. Vous voyez, c'est un peu ça aussi le jeu de la serp. C'est analyser la serp et comprendre si, oui ou non, c'est intéressant pour le client, etc. Là, je pense qu'il y a quand même une opportunité puisque vraiment, le premier résultat, c'est du maillot de bain. Je pense que Yoko Shop peut se placer premier si on met les bonnes actions en place. Donc, on va continuer d'analyser un petit peu tout ça. Moi, je pense que, franchement, déjà, d'un point de vue contenu, a priori, les concurrents ne font pas grand-chose de plus. Donc, j'aurais bien analysé La Redoute si j'avais un VPN, mais bon, je n'en ai pas, ce n'est pas très grave. Et donc, ici, c'est pareil. On a pris, évidemment, les tailles, la quantité, description courte, etc. Donc, ce qu'on remarque, on va partir du principe que pour La Redoute, c'est pareil, qu'ils n'ont pas forcément d'autres informations. Ce qu'on peut faire, c'est que, du coup, on sait que les infos chez les concurrents sont peu développées. Donc, on peut mettre « informationnel » peut développer, en gros, chez Yoko plus les concurrents. Donc, ça, c'est un bon point parce que, du coup, dans les recos, on va pouvoir développer l'informationnel de la page. De la page. Évidemment, donc, si vous avez suivi la dernière conférence que j'ai faite, là, pour House of Business, j'ai fait toute une conférence sur les intentions de recherche. Et une des recommandations, c'est que pour les pages produits, il ne faut pas ajouter de l'informationnel. Pour ajouter de l'informationnel, il faut toujours que ça reste cohérent et proche de l'intention d'achat. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici ? En plus, des descriptions un petit peu classiques, ce serait, je pense, peut-être « comment savoir que le produit est fait pour nous ? » Peut-être un guide pour choisir sa taille, puisque, bon, on a une petite partie sur la taille, mais pas grand-chose. Peut-être « quelle est la durée de vie du produit ? » Quitte à répondre de manière un petit peu incomplète ou générale, mais au moins traiter l'information. Après, voilà, il faut se demander, je dirais, ouais, qu'est-ce qu'on se demanderait, en fait, à la place de la personne qui voudrait vraiment acheter le t-shirt ? Moi, je veux savoir si ça tient, si c'est de la qualité. Après, on ne peut pas se mentir. La personne qui achète chez Yoko Shop, c'est à 90% parce qu'elle aime bien Squeezie et qu'elle aime bien sa marque, etc. Donc, bon, je pense que déjà ajouter ça, ce serait pas mal, puisque l'entretien s'est déjà traité. Mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser un petit peu ? Ouais, c'est ça. On va dire, donc, pousser le guide d'entretien. Vraiment, peut-être faire une liste à puces de « comment laver ce maillot de bain-là », etc. Peut-être, est-ce que, donc, quelle est la durée de vie du produit ? Est-ce que c'est compatible aux deux mers, par exemple ? Même si c'est un peu bête comme question et que la réponse, c'est évidemment oui, j'imagine et j'espère. Ça peut être intéressant de traiter tout ça. Donc, voilà, on a un prix, on a des tailles. Si on pousse la partie taille et coupe, je pense que ça peut être sympa. Les retours, je pense, pas besoin de pousser plus. La description, pourquoi pas. Et limite, si c'est un cadeau, donc, à qui offrir ce short de bain. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Si ça avait été une page catégorie, j'aurais fait tout un guide sur comment choisir son produit, etc. Mais comme on est vraiment sur une page produit, il vaut mieux parler uniquement du produit en question. On peut faire aussi, pourquoi pas, une partie sur la production. Donc, où le maillot est-il produit ? Super intéressant. Au niveau des matières, je crois qu'on a déjà ce qu'il faut. Donc, doublure, fabriquer au Portugal. Donc, on a déjà l'info, mais ça peut être intéressant d'ajouter un H2 là-dessus. Et sinon, bah oui, on voit que c'est du polystère. Donc, ok, on a déjà tout ça. Ok. Donc là, je pense qu'on a déjà pas mal d'informationnel. Et évidemment, je pense que l'aspect sur lequel on va jouer, c'est l'aspect netlinking plutôt. Alors, si on regarde les concurrents un petit peu, on voit que du coup, en tout cas, les deux, donc Umbro et Skita, ils ont donc respectivement, ici, on a 95 domaines référents sur le nom de domaine, ce qui est étonnamment peu, je trouve, pour une marque aussi connue comme Umbro. Et ici, sur Skita, qui doit être un peu moins connue, on en a 27, donc c'est vraiment, vraiment pas énorme. Et donc, on va comparer avec Yoko, qui du coup a 631 vers le nom de domaine, donc il les surpasse complètement. Et par contre, aucun vers la page en question, mais je crois qu'ils n'avaient aucun netlinking non plus vers les pages en question. Donc, a priori, Squeezie serait plus autoritaire que ces sites-là. Ceci dit, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'eux ont énormément de pages qui traitent de ces thématiques-là, notamment des pages produits versus Squeezie, qui a vraiment, je pense, peu de références produits. D'ailleurs, on peut rapidement se rendre compte de ça si on fait un site de points et qu'on regarde un petit peu le nombre de pages. Donc, il y en a 460, puis des chaussettes, etc. Je pense vraiment que le site est moins développé, quoiqu'au final, il y a quand même pas mal de références. Donc, ok, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut jouer là-dessus. Ce qu'il faudrait faire, en fait, dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est tout simplement pour prendre des positions, même si, a priori, il serait mieux parti que les autres. On ne sait pas trop pourquoi ça ne ranque pas ici. Bah, peut-être parce que du coup, il n'a pas des maillots, mais comme la redoute arrive à ranquer, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est clairement du deep linking vers la page, envoyer du net linking vers cette page-là. Donc, créer quelques backlinks. Et ici, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin d'en créer beaucoup. Donc, ma recommandation, ce serait, par exemple, commencer par créer 5 backlinks en deep linking, donc vers la page. Et donc, pour faire ça, je recommande ici, Linkoma, pour commencer. Si vous voulez tester, vous avez évidemment mon lien affilié en description. Mais pour moi, c'est parfait pour cet usage-là, parce qu'en fait, on ne veut pas forcément envoyer du lourd et envoyer 5 backlinks à 200 euros. Là, on part du principe que la concurrence fait très peu d'efforts en net linking, en tout cas sur cette requête-là. Donc, on veut juste envoyer quelques signaux d'autorité pour propulser la page dans les résultats de recherche. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Et ici, on peut se permettre d'ailleurs de faire du deep linking, parce que le site de Squeezie est très autoritaire et surtout a déjà énormément de liens. Donc, 600... Bon, il faudrait voir le ratio page d'accueil, mais globalement, je pense que sur les 630 domaines référents globales, à mon avis, il y en a beaucoup vers la page d'accueil. On va vérifier ça. Ah non, ce n'est même pas vers la page d'accueil, vous voyez. Donc, au final, je ne sais pas trop vers où ça pointe. On pourrait regarder dans Majestic, mais j'estime que ce n'est pas très intéressant ici. On va rester 20, 80. Du coup, on va faire quelques backlinks vers la page en question. Et ici, on peut se permettre de faire quelques encres optimisées. Donc, je dirais une encre vraiment optimisée. Donc, vraiment l'encre de lien optimisée sur notre mot-clé, à savoir maillot bleu ciel. Et on va dire deux semi-optimisés, qui contiennent maillot bleu ciel, mais aussi d'autres mots. Typiquement, je ne sais pas, cliquez ici pour acheter le maillot bleu ciel, typiquement. Ça peut être intéressant. Et pourquoi pas, du coup, le reste en encre générique, puisqu'à mon avis, le site de Squeezie a déjà beaucoup d'encre générique. Puisqu'à mon avis, encore une fois, il n'y a pas de stratégie de pousser vraiment le SEO du site, sachant que du coup, Squeezie se repose complètement sur son personal branding et sa notoriété. Il a bien raison. Donc, voilà pour ça. Les sites, sur Linkuma, on peut prendre des sites thématisés. Donc, si on prend les sites à 10 euros, on peut prendre des sites plutôt dans vêtements, textiles, par exemple. Essayer de trouver une catégorie un petit peu comme ça. Ou sinon, mode. Je suis quasi sûr qu'il y a mode. Et voilà. Et franchement, moi, c'est ce que je ferais pour pousser le site de Squeezie sur ce mot-clé-là qui a l'air sympa. Et à mon avis, c'est une reco qu'on peut évidemment faire, qu'on peut faire du coup sur ces autres fiches produits tout simplement. Puisqu'en général, sur ces sites-là, c'est des problématiques qu'on retrouve pas mal. Donc, ajouter de l'informationnel. En gros, les mêmes catégories, les mêmes types d'informations qu'il y a déjà sur le site, mais en beaucoup plus détaillé. Et faire quelques liens. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de PQTRP. Et comme d'habitude, vous voyez en fait ma réflexion en live. Donc, vous voyez au début, je croyais que le produit, c'était le t-shirt, alors que pas du tout. Parce que je fais de l'impro. Je pensais qu'on n'allait pas pouvoir ranquer dessus. Alors qu'en fait, si. Parce que la redoute, ils ont des maillots de bain, etc. Donc bref, c'est vraiment pour vous montrer un peu la logique. Mais au final, voilà ma conclusion. C'est vraiment qu'il y a peu d'informationnel. Bon, aussi, pas de deep linking. Donc, encore une fois, chez Yoko et plus les concurrents. En tout cas, pas la redoute. On n'a pas pu regarder malheureusement. Mais voilà un peu la reco. Et donc, développer l'informationnel. Pour rappel, comment savoir que le produit est fait pour nous. Donc ça, c'est super pour l'internaute. Un guide plus élaboré sur la taille. La durée de vie du produit plutôt, on va dire, slash qualité. Est-ce que c'est de la qualité ? Est-ce que c'est compatible haut de mer ? Bon, ça, c'est un peu le bonus. On ne serait pas obligé de le mettre. Mais bon, voilà. Pousser le guide d'entretien avec vraiment limite. On avait dit, donc, liste à puces des étapes d'entretien. À qui offrir ce t-shirt, ce short de bain, pardon. Donc, plutôt là, si on a une cible parent qui veut offrir ça à leurs enfants. Est-ce que ça convient ? Donc, on peut parler, par exemple, en sexe. Donc, dire qu'on peut, évidemment, l'offrir haut de sexe. Pourquoi pas en âge ? Donner une tranche d'âge, ça peut être super intéressant sur cette partie-là. Et donc, où le maillot de bain est-il produit ? Même si on l'a déjà dans les informations, ça peut valoir le coup d'en faire un H2. Et d'ailleurs, c'est le recoup qu'on va mettre. C'est, en gros, ici, en faire des HN, tout simplement, pour avoir une structure HN un peu plus optimisée. Pour terminer, d'ailleurs, je vais analyser un petit peu ça. Alors, je pense qu'il y a le mot-clé, voilà. Le mot-clé principal est bien dans le title. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. La description, bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Rien n'a changé. Ah, par contre, on voit ici que la structure HN est vraiment à revoir. Donc, je vais faire un point là-dessus. Donc, en gros, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement supprimer ici tous les HN automatiques qui sont vers d'autres produits. Vous aimeriez peut-être. Le panier aussi. Gardez, évidemment, ce H1-là qui est top. Le prix, on n'est pas obligé de le mettre dans un H2, mais bon, c'est pas trop, trop grave. Ici, moi, pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Je ne sais pas, par contre, pourquoi il y a tout en double. Donc, supprimer les HN doublons et supprimer tous les autres, ici, tous les autres HN. Donc, en fait, en conclusion, ici, on a aussi, donc, on va mettre améliorer la structure HN. Du coup, en supprimant les HN inutiles et automatiques, en supprimant aussi les HN qui sont en doublons, qu'on a vu là, les retours, etc. Et donc, évidemment, en passant le, comment dire, le nouvel informationnel ajouté en H2. Donc, en fait, tout ça, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu un retour sur PQTRP. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous abonner, évidemment, à la chaîne pour ne pas louper les vidéos SEO. Ici, sur cette chaîne, c'est vraiment que du concret. Et surtout, à vous abonner à la newsletter. Le lien, normalement, est aussi dans la description avec le lien Linkuma si vous voulez tester. Ciao !